Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Demain nous appartient. Aujourd'hui, on plonge dans une intrigue captivante où les secrets éclatent au grand jour et bouleversent tout. Romy, qui semblait vouloir se rapprocher de son fils Ryan pour son anniversaire, est en réalité mêlée à des affaires bien plus sombres. Entre mensonges, trahison et découvertes chocs, les tensions sont à leur comble. Accrochez-vous, car ce qui va suivre pourrait bien tout changer. Que cache vraiment Romy ? Comment Ryan et Karim vont-ils faire face à cette révélation dévastatrice ? On vous dévoile tous les détails dans cet épisode intense. Dans Demain nous appartient, la tension atteint un nouveau sommet, car Roxane progresse dans son enquête sur le vol du sac de Ryan, et il s'avère que Romy est mêlée à cette affaire. Cela soulève de nombreuses interrogations. Quels secrets Romy cache-t-elle exactement ? Cette question devient centrale face au récent développement dans la série. Au départ, tout semblait pourtant bien se passer. Romy, la mère de Ryan, est revenue à Seth après plusieurs mois d'absence, dans le but de célébrer un événement spécial, l'anniversaire de son fils. Elle ne voulait en aucun cas manquer ses 18 ans. Son retour en ville avait donc pour objectif de marquer cette occasion particulière et de renouer avec Ryan. Cependant, les choses se sont rapidement compliquées. Ryan a été victime d'un vol, perdant des objets de grande valeur sentimentale. Ce que son père lui avait laissé en héritage avant de disparaître. Cette perte a profondément affecté Ryan, d'autant plus que ses affaires représentaient un lien important avec son père décédé. Mais ce n'est pas tout. En plus de cette douleur, Ryan a découvert un autre mensonge qui l'a bouleversé. Romy et Karim lui avaient caché la vérité concernant une lettre précieuse écrite par son père avant sa mort. Cette lettre, qu'il n'avait jamais reçue, occupait une place importante pour Ryan, au point qu'il aurait tout sacrifié, y compris sa relation avec son petit ami Jack, pour en comprendre le contenu. Ainsi, alors que Romy revenait en pensant se rapprocher de son fils pour célébrer son anniversaire, de nombreux secrets et non-dits sont ressortis, menaçant d'ébranler leurs liens familiaux et de compliquer davantage la situation déjà tendue entre Ryan, Romy, et Karim. Dans Demain nous appartient. La colère de Ryan atteint des sommets après avoir découvert un mensonge particulièrement cruel de la part de sa mère, Romy. Depuis des mois, il cherchait à comprendre ce que son père, Malik, lui avait laissé avant de disparaître, notamment cette fameuse lettre qu'il croyait n'avoir jamais existé. Finalement, la vérité éclate, la lettre existe bel et bien, mais ce qui choque Ryan encore plus, c'est que Romy a sciemment décidé de la lui cacher. Romy a pris la lettre, l'a déchirée en morceaux et l'a ensuite jetée à la poubelle, espérant ainsi effacer toute trace du dernier message de Malik à son fils. Lorsque Ryan découvre cette trahison, il explose de colère. Il ressent une profonde trahison et refuse désormais d'écouter Romy ou de croire un seul mot venant d'elle. Pour lui, cette action va bien au-delà d'un simple mensonge. C'est comme si Romy avait voulu détruire le dernier lien qu'il avait avec son père, ce qui le blesse profondément. Karim, de son côté, tente de calmer les tensions. Il reste du côté de Romy, qui a été son premier amour, et essaie de raisonner Ryan. Il lui rappelle que Malik n'était pas quelqu'un de fiable et que c'était un maître de la manipulation. Karim pense que la lettre pourrait avoir été un outil supplémentaire pour manipuler Ryan, et il essaie d'apaiser la rage de son neveu en soulignant à quel point Malik avait l'habitude de jouer avec les émotions des autres. Mais cette explication ne suffit pas à Ryan, qui reste persuadé que sa mère cache bien plus que ce qu'elle avoue. Il commence à croire que Romy détient un secret bien plus lourd, quelque chose qui dépasse le simple fait d'avoir caché la lettre. Les tensions dans la famille montent, et le malaise grandit à mesure que Ryan s'éloigne de plus en plus de sa mère, tandis que Karim s'efforce de comprendre ce que Romy dissimule réellement, soupçonnant que quelque chose de plus grave est en jeu. En effet, il s'avère que Romy est bel et bien derrière le vol du sac de Ryan. Mais elle n'a pas agi seule. Elle a fait appel à l'un de ses amis pour exécuter ce sale coup à sa place, espérant ainsi rester dans l'ombre et ne pas éveiller les soupçons. Cependant, ce n'est que le début de ses manipulations. Romy ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris une mesure encore plus radicale en effaçant le contenu du CD que Malik avait enregistré pour Ryan avant sa mort. Ce CD était supposé contenir un message important de Malik destiné à son fils, mais Romy a tout effacé et l'a remplacé par de la simple musique. Privant ainsi Ryan du dernier souvenir tangible de son père. Mais la situation tourne mal pour Romy lorsqu'une découverte inattendue vient contrecarrer ses plans. Une clé USB, retrouvée dans une veste ayant appartenu à Malik, met en lumière un tout autre aspect de sa vie. Sur cette clé se trouvent des photos accablantes de Romy en compagnie de plusieurs hommes différents. Ces images sont une véritable bombe à retardement, révélant des aspects cachés de la vie de Romy et soulevant encore plus de questions sur les véritables raisons de ses actions. Ryan, déjà dévasté par les mensonges et les manipulations de sa mère, est confronté à une nouvelle trahison en découvrant ses photos. Il réalise que Romy a bien plus à cacher qu'il ne l'avait imaginé, et cela ne fait qu'alimenter davantage sa colère et sa méfiance. Les secrets de Romy, de plus en plus exposés, risquent de détruire complètement la relation déjà fragile qu'elle a avec son fils. Dans Demain nous appartient, Karim est profondément trahi par Romy, une femme qu'il a toujours protégée et à qui il a fait confiance. Leur relation, qui semblait se reconstruire peu à peu, prend un tournant dramatique lorsqu'il découvre la vérité. Romy, loin d'être innocente, est directement impliquée dans le vol des affaires de Malik, le père de Ryan. Elle a en effet demandé à l'un de ses amis de commettre le méfait à sa place. Ce choc pour Karim est d'autant plus difficile à encaisser que les preuves sont irréfutables. Alors que Ryan, dévasté, s'enfuit à Paris pour mener sa propre enquête et comprendre ce qui se trame, Karim reste à 7. Il est loin de se douter qu'il va bientôt faire une découverte bouleversante. Dans un extrait révélé par TF1, Roxane parvient à mettre la main sur des images de vidéosurveillance qui montrent clairement Romy en train de donner des instructions à son ami pour voler les objets précieux laissés par Malik à son fils. Ces images laissent peu de place au doute. Romy est directement responsable du vol, un acte impensable pour Karim qui avait toujours pris sa défense. Quand Karim visionne ces images, il est sous le choc. Ils tombent de très haut, incapables de comprendre comment Romy a pu lui cacher une telle vérité. Le lien de confiance entre eux est brisé, et Karim se retrouve face à un dilemme. Pourra-t-il pardonner à Romy cette trahison, alors qu'ils étaient en train de se rapprocher à nouveau ? Le choc est immense, et l'avenir de leurs relations semble désormais incertain. La suite de leur histoire se dévoilera dans les prochains épisodes, où Karim devra décider s'il peut surmonter cette trahison ou si leur relation est définitivement compromise. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les révélations autour de Romy dans Demain nous appartient prennent une tournure inattendue et promettent encore de nombreux rebondissements. Que va-t-il se passer pour Ryan et Karim après cette trahison ? Romy pourra-t-elle rattraper ses erreurs ? Une chose est sûre, les prochains épisodes s'annoncent palpitants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer des futures analyses, et d'activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des derniers événements dans la série, on est curieux d'avoir vos avis. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très vite pour de nouvelles révélations sur Demain nous appartient. Ciao ! Sous-titrage ST' 501